salut mes petits tourteaux aujourd'hui il est venu le temps que je vous parle enfin de la odin light voilà la voilà elle est magnifique elle est splendide elle est quasiment aussi splendide que la odin pas light mais elle a quelques différences forcément vous doutez bien que si c'est light elle est moins bien oui elle est un petit peu moins puissante mais elle a d'autres atouts ça se discute on va parler de tout ça maintenant c'est parti pourquoi j'ai mis tant de temps à faire la vidéo c'est parce que j'ai kiffé la life franchement j'ai kiffé la life pourquoi parce que c'est la plus belle console android du segment 1 du segment des pocidi s18 les moquis 7s et les gpdxp et consorts pour moi c'est la plus belle la plus performante aussi en ce moment bien sûr bientôt elle va être battue pas la light la pro ou la base la light est un peu moins performante puisqu'elle occupe en son sein un médiathèque dimensity 900 qui est moins puissante que c'est un dragon qui en revanche lui est plus récent un autre truc aussi c'est que dimensity des 900 il gère la 5g si on fait fi de toutes les considérations pollution machin la 5g pour faire le cloud gaming le xcloud quand même dans des conditions de nomadisme à la limite il faudra une 5g derrière la odin light permettra de le faire je dis pas que je suis un pro 5g là n'est pas la question mais voilà elle peut le faire la pro ou la base ne peut pas le faire puisque ce sera un snapdragon 845 qui ne sait gérer que le 4g c'est une petite différence mais pour certains qui veulent peut-être faire du cloud gaming plus tard ben voilà ça a son importance mais par contre si tu veux faire code d'émulation pur jus ps2 gamecube psp ben tu sais quoi te prends pas la tête prend le snapdragon 845 prend la base ou la pro te casse pas la tête si tu n'en as rien à foutre la 5g ou même à la limite de l'endurance parce qu'à priori quand bien même celle-là une endurance de dingue on leur parlera tout à l'heure une autonomie de ouf grâce au dimensity je pense en partie parce que grâce à sa gravure en 6 nanomètres comparé à l'autre mais au delà de ça l'autre aussi jeu vidéo point com ils ont fait un test de la odin base et en fait elle fracasse tout l'autonomie aussi donc moi je vous dis si vous en foutez de la 5g franchement prenez l'autre prenez la base ou la pro si vous avez de la thune parce que oui parlons du prix le problème il est là moi pour moi le segment des consoles android où tu fais de l'émulation principalement après ben là c'est vu que l'écran est de 6 pouces quand même tu diras le champ des possibles comme là c'est cool je peux regarder un petit peu de vidéos à la demande et tout ça enfin voilà du coup les mois c'est devenu ma tablette en fait c'est fini l'ipad je l'ai foutu de côté c'est devenu ma tablette ma tablette et je joue avec dessus comme je l'achetais sur indiegogo je pouvais la customiser ma light pas qu'au niveau de la couleur mais j'ai pu mettre les caractéristiques techniques excepté le processeur évidemment puisque je viens de vous faire le détail des différences mais à part ça j'ai la même capacité de stockage 128 gigas en hfs 2.1 et j'ai 8 gigas de ram comme la base voilà tranquille mimille seule différence c'est le processeur on oublie indiegogo on oublie le prix que je l'ai acheté puisque de toute façon en mettant sur le site officiel ayentech elle est à 200 dollars par contre elle sera 64 gigas de stockage et 4 gigas de ram ce qui est moins bien que moi après tu peux compenser le stockage avec en mettant une micro sd j'ai mis plein de roms debout j'ai blindé ras la gueule et tout ça se passe très bien on revient sur le prix deux secondes tu as une grosse douille tu te prends 80 euros de frais de douane et oui et là tu échappes pas à moins que tu aies un cul bordé de douille mais moi de façon les frais de douane c'est toujours pour ma gueule donc tu te prends 80 euros de frais de douane donc ça à prendre en considération et si vous en avez rien à faire de la 5g pourquoi je vous dis de prendre l'autre c'est parce qu'en fait il y a très peu de différences de prix sur la base surtout en ce moment il ya des promotions puisqu'elle doit être à 239 de là bon c'est bien gentil mais avec 200 balles là qu'est ce que tu as là-dedans tu as pas grand chose en fait tu as une jolie boîte tu as une petite bourse de protection tu t'en fous tu as un câble tu as même pas de chargeur tu as une petite notice point barre c'est minimaliste mais après maintenant on est habitué à ces bundles vraiment très 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 épuré je dirais où il n'y a pas grand chose finalement c'est fini le chargeur au niveau packaging c'est light 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 en fait c'est sobre il n'y a pas grand chose mais voilà le nerf de la guerre c'est la console et je vous dis définition l'écran la luminosité de l'écran tout est impeccable aux petits oignons ils ont mis la barre super haute à y recaine tu te dis comment ça à 200 balles comment ils ont fait ça il s'est des ouf les mecs alliage de magnésium finition premium aération derrière au parleur stéréophonique du grand art et tu peux téléphoner avec ça marche il n'y a pas de problème concernant les contrôleurs les contrôleurs sont bons pour ma part selon moi pour tester si tout va bien au niveau des contrôleurs il y a un outil qui permet de d'appuyer sur tous les boutons pour voir si tout est bien il faut savoir qu'en fait dans le cadre de la campagne indiegogo il y en a qui ont reçu des des consoles un petit peu défectueuse à ce niveau là normalement maintenant que c'est en ligne sur ay ntech il va plus y avoir problème au pire de façon vous renvoyez la console c'est pas un souci mais sinon pour vérifier tout ça il y a un outil qui est très bien fichu et voilà moi j'ai commencé tout de suite à part faire ça et voilà heureusement tous mes boutons sont opérationnels la croix directionnelle est parfaite bon quoi vous dire de plus à part ça oui quand tu démarres il y en a toujours qui se pose la question les consoles android notamment la peau qui dit qu'il n'y avait pas les services google et tout ça enfin il y en a qui l'ont acheté je sais pas ou en chine tout ça là tu as les services google il n'y a pas de problème il faut juste au début à l'allumage quand tu configures au début tu choisis ton launcher si tu choisis ton launcher google après faut que tu ailles dans le menu odin settings je crois et tu as un truc qui s'appelle registre service google et puis terminé une fois que tu as fait ça tu cliques dessus tu redémarres la console tu as tous les services google qui descendent il n'y a pas de problème sinon tu peux utiliser le launcher odin et là tu n'as rien du tout tu démerdes à toi d'installer tes apk des émulateurs qu'il faudrait que tu ailles chercher à droite à gauche donc par exemple tu prends un aptoït tu n'es pas obligé d'avoir google play store pas de problème mais après tu démerdes et du coup si tu optes pour le choix d'avoir le play store et tout ça du coup c'est comme une tablette normal tout est prêt à emploi en revanche derrière tu as rien c'est à toi d'installer des émulateurs des applications tout ça un peu comme le launcher odin tu as juste les services google en plus le play store le google play tout ça tout ça mais il faut quand même installer tout et mettre tes rom moi justement c'est le genre de configuration qui me plaît j'aime pas avoir les trucs imposés tout ça au moins là je mets tous mes émulateurs stand alone je ne suis pas forcément fan des front-end android d'émulation je parle et du coup j'ai testé pléthore de trucs j'ai testé la ps2 le gamecube psp ps1 dreamcast saturn tout marche à peu près tout marche bien sauf les grosses grosses consoles dans l'émulation je parle donc ps2 et gamecube sur la audi knight donc la base c'est clair c'est la console la plus puissante du moment et celle ci elle a un petit peu en deçà mais quand même tu fais tourner du ps2 tu seras impressionné tout ce que tu peux faire tourner sur la ps2 même sur la gamecube franchement à part f0 j'ai pas vu de jeu qui ramait même avec la light j'étais assez impressionné et après tout le reste c'est tranquillement ça déroule nintendo 64 aucun problème dreamcast aucun problème psp c'est fini il ya plus de lag c'est terminé ça tourne comme un avion c'est la classe à dallas c'est magnifique après tous les jeux android y tournent tous les derniers jours le grid motorsport tout ça ça tourne nickel pour les fans de gueshin impact sachez que ça tourne nickel même sur la light après franchement moi les jeux android je m'en fous un peu à part quelques trucs qui sont propres à mes goûts notamment horizon de chaise ce genre de jeu voilà je suis pas forcément fan des jeux android il ya quand même quelques pépites comme je vous dis le gré des fracas c'est magnifique le gré de motorsport mais voilà les free to play avec microtransactions très peu pour moi également sur les consoles android il y avait une limite genre les jeux psp c'était quoi c'était tomb raider anniversaries c'était les god of war c'était grand tourismo là sur cette console c'est fini il ya plus de problème un peu comme avait réussi à le faire la moqui i7s il ya un an et demi de ça sauf que c'était 370 balles en plus elle était dur à trouver tout ça et là c'est 200 balles c'est que 200 balles bon avec 80 280 parce que tu vas te prendre les frais de douane ne les oublie pas les frais de douane c'est important et en plus il ya quelques spécificités propres à cette console qui sont nulle part ailleurs en fait il me semble parce que j'ai pas la gpd xp je n'ai jamais eu la moqui 7s mais il ya deux ou trois spécificités que ce soit à la light ou à la base mais vraiment c'est très très intéressant il faut souligner et je vais les évoquer tout de suite première spécificité elle a un refroidissement actif vous emballez pas c'est un ventilo mais quand même elle a un ventilo ce qui fait qu'en fait elle chauffe jamais t'es pas obligé de l'activer mais si tu veux tu peux l'activer si tu fais du gros jeu bien badass en émulation ps2 par exemple tu peux mettre le ventilo et en fait la console elle chauffe jamais la console elle chauffe jamais c'est un truc de fou même quand tu le mets pas franchement j'ai au delà de 35 degrés j'ai rarement vu non elle a jamais dépassé 35 degrés en fait il ya un petit truc tu es un petit gesture tu es du coup tu as un menu contextuel in game quand tu joues et tu peux regarder la température du processeur tu peux même voir les fps et en fait ça monte pas au delà de 35 degrés mais encore ça c'est le max et même sans ventilo c'est rare et du coup moi je le vois plutôt souvent souvent en dessous de 30 degrés le processeur et ça c'est impressionnant ça chauffe jamais second point il ya un mode high performance paraîtrait même que ce mode high performance dans les futures mises à jour tu pourras overclocker la console pour le moment c'est pas le cas vraiment à mon avis ce qui se passe c'est qu'en fait quand t'es pas en mode high performance le pros il est fréquencé un petit peu en deçà de ce qui pourrait quand tu es en high performance les jeux en vulcan sur sur l'émulateur dolphin bah ça marche mieux ça marche mieux vraiment ça marche beaucoup mieux moi en high performance une session après une charge complète et ben ça a duré 7 heures quand même 7 heures en high performance avec le ventilo à fond la caisse donc en mode sport voilà je le cherchais sur 7 heures donc si tu fais pas ça tu peux tourner à des 10 12 heures des 10 12 heures d'autonomie ce qui est record comparé à une switch par exemple certes la suite c'est pas le même segment mais voilà tu vois elle avait quatre heures d'autonomie je crois voilà c'est le double voire le triple l'autonomie elle est dingue c'est une dinguerie ça c'était le second point super important qu'il n'y a pas ça sur les autres consoles voilà enfin un troisième point assez notable à mon sens je vous montre rapidement en fait il ya des l'aide tu peux configurer des l'aide mais ça pareil je vous montrerai en screenshot mais tu peux ambiante l'aide voilà tu vois et là je sais pas si tu vois avec la lumière tu peux tu peux il ya des l'aide ici ici et aussi sur les côtés là ici tu vois du coup quand tu es dans un milieu sombre c'est vachement classe c'est stylé et ça bouffe pas trop de batterie quand c'est allumé moi en fait c'est tout le temps allumé mes relevés d'autonomie entre guillemets ils se sont basés même avec les led allumé j'ai jamais mis les déteints parce que je trouve ça tellement beau que du coup je les laisse tout le temps allumé et franchement ça pète quoi c'est joli je suis pas sûr qu'il y ait des consoles qui aient ça bon après c'est un petit gadget peut-être peut-être vous dites ça sert pas à grand chose mais bon de toute façon c'est dans le package donc tu prends encore un autre point assez important dans ce sens c'est le mapping des touches bah bah il est super convivial il est super bien foutu c'est vraiment un soft vraiment très simple et du coup mais il n'y a pas de problème ça se fait vraiment simplement autre point si vraiment vous voulez une utilisation à un moment donné uniquement tactile vous pouvez désactiver tout ce qui est physique je crois que pendant c'est disponible que sur la light et pas sur la sur la base à vérifier mais à un moment donné c'était pas le cas c'était pas possible sur la sur la base voilà j'ai à peu près tout dit ce qui me semble être bon de vous communiquer concernant la ay n odin light pour conclure qu'est ce que j'en pense pour moi s'il n'y avait pas cette histoire de frais de douane c'est la meilleure console android de ce segment à savoir les consoles android pour l'émulation principalement assez puissante néanmoins qui aussi entre 150 et 300 balles puis au delà de ça tu peux aussi faire du stream là tu moi je fais le steam link je m'amuse avec le steam link bon voilà bon mais après tu peux faire du game pass tu peux faire du ps nord tout ce qui est cloud gaming ça fonctionne en wifi bien évidemment après il ya cette histoire de 5g donc vraiment dans des conditions de nomadisme si vraiment un jour tu dis bon ben moi je me balader partout avec et faire des trucs en streaming pour jouer au jeu triple a il faudra de la 5g je pense quand même c'est préférable par rapport à la 4g et là ton choix pourra se porter éventuellement sur la odin light sinon il n'y a aucune raison franchement de préférer la odin light puisqu'elle est moins puissante donc ben prenez la base après si vous avez des hésitations concernant cette console en fait ce qui se passe maintenant bon il n'y a plus de compagnie des gogo donc vous en foutez vous avez tout de suite le site à yntek vous commandez s'il y a un souci vous la vous la retournez maintenant il ya des promos donc là la light est là 200 euros c'est vraiment un bon prix 200 dollars pardon mais bon il ya les frais de douane et vous avez vu l'autre elle est à 240 39 dollars donc ça vous fera presque ça vous fera 300 euros en gros un mais même à 300 euros je suis pas sûr que c'est si cher payé parce qu'en fait quand tu regardes même avec ses malheureux frais de douane c'est pas si cher payé dans la mesure où la moquille 7s elle est à 370 balles la gpd xp la dernière de gpd de gamepad digital la xp 1 elle est à 400 voire à 600 balles sur amazon là même avec les frais de douane si tu prends la base uniquement tu es à 300 euros grosso modo vraiment y n ils ont mis la barre super haute de ouf et en plus ils sont en train de faire la même chose là en ce moment mais avec des machines windows un peu le même form factor donc il y en a une qui s'appelle à y kenloki qui a l'air pas mal du tout même pareil le prix pas cher bon il y a plein d'éclinaisons avec au début à ce pas trop cher et après un peu plus cher ou là les prix c'est pas les mêmes évidemment mais quand même toute proportion gardée bon après on va encore prendre des frais de douane dans la gueule mais ça a encore l'air pas cher on se concentre un instant donc sur la light la houdine donc celle que j'ai qu'est ce qu'on peut lui reprocher ben franchement à 200 dollars pas grand chose si on fait abstraction des frais de port bien évidemment pas grand chose parce que vraiment le prix est tiré vers le bas et la qualité est là vraiment les matériaux les boutons l'écran le son stéréo tout est nickel l'émulation et ben oui on atteint on atteint presque la ps2 il ya plein de jeux ps2 qui fonctionne il ya plein aussi qui marche pas arrivé à ce stade tu dis ben c'est vrai que si j'avais lu snapdragon 845 donc sur sur la base c'est pour ça que je recommande la base j'aurais eu plus de puissance après je suis pas sûr que quand même tu arrives à tout émuler jeu ps2 avec le snapdragon 845 de toute façon donc à un moment donné je pense que sa limite c'est des jeux ps2 et ben là il y en a quelques-uns qui marchent quand même au delà de ça gamecube c'est pareil c'est un petit peu la limite pour la light un uniquement je pense pour la base il ya certes des jeux gamecube qui risque de ralentir un peu encore que si tu configures bien que tu prends le bon émulateur dolphin et que tu mets en high performance ça se trouve les jeux gamecube ils peuvent peut-être bien tourner comme il faut en tout état de cause moi j'ai quand même quelques jeux gamecube qui déconne un petit peu après j'ai pas tout vérifier je peux pas mettre le full set gamecube et tout vérifier toujours concernant la light la base je ne sais pas l'émulation saturn elle marche bien par contre tous les jeux ne fonctionne pas et je pense c'est lié au sac je pense qu'en général les mecs qui font les émulateurs ici ils essaient que ça fonctionne le mieux sur un maximum de chips est vachement répandu sur le secteur des smartphones android enfin voilà donc le snapdragon 845 a occupé plein de smartphones après les consoles android c'est quand même un truc de niche tu vois je pense que pour l'émulation saturn ce qui se passe c'est que dimensity 900 il n'est pas encore très répandu comparé au snapdragon évidemment donc peut-être que voilà c'est pour ça que ça bug un peu plus en tout cas ça bug pas mal il ya pas mal de jeux qui ne marchent pas sur la saturn mais ceux qui marchent ils marchent nickel vraiment c'est impressionnant aussi parce que c'est rare que la saturn soit bien émulier et là quand ça marche ça marche très bien donc voilà les problèmes concernant on va dire les limites concernant l'émulation au niveau de la audi light après tout le reste ça fonctionne le doigt dans le nez tout ce qui est joué android il n'y a pas de souci sinon tu peux faire tous les trucs de vod donc netflix amazon prime moi j'ai fait quoi my canal molotov tout ça ça marche donc vraiment je suis ravi de cet achat vous n'avez pas idée et comme je vous ai dit j'ai galéré à faire la vidéo parce qu'en fait j'ai traîné pendant ça fait un mois et demi que j'ai la console mais en fait ça fait un mois et demi que je joue et là ça fait à peine deux jours que je tourne la vidéo oui parce que vous avez vu il ya un problème de raccord j'ai pété des rushs voilà mes petits tourteaux j'en ai fini pour la présentation de cette pod in light bye bye mes petits tourteaux salut 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 6 5 5 6 4 5 5 5 5 6 6 6 7 9 9 10 11 12 8 9 10 12 11 12 11 12 15 15